la lumière verte de l'interphone clignota silencieusement belzébuth se pencha appuya sur un manipulateur et écouta sans mot dire et où arrive dit-il enfin c'est un collaborateur capable vous allez voir comment se nomme son service soif et sécheresse un jeune homme de taille moyenne entra il n'accorda pas un regard au visiteur et commença son rapport sans préambule dans la hiérarchie des conditions nécessaires au maintien de la vie l'importance de l'eau vient en première place lui aussi est infatué comme tous les autres grogna le diable l'eau est un élément particulièrement important quiconque intervient dans son régime normal détruit la vie ce n'est pas une matière première mais quelque chose de vivant le charbon le fer le pétrole seront sans doute un jour remplacés par d'autres matières et d'autres énergies l'eau est irremplaçable et de plus on ne peut en accroître la quantité globale chaque plan d'eau est un membre du paysage à qui il permet de respirer et toute faute commise contre le régime des eaux à des conséquences qui s'étendent à l'ensemble du pays l'eau est un organisme elle permet de multiples échanges grâce à la mobilité dont elle fait preuve afin de pouvoir accomplir ses fonctions elle a besoin d'un réceptacle naturel le paysage la constitution des rives et des fonds subaquatiques l'environnement immédiat la nature des essences végétales qui les jouxte tout cela est d'une égale importance pour le maintien de la salubrité des eaux et de la vie qui en dépend et les eaux courantes constituent la force des vallées il leur faut conserver leur liberté de mouvement elles doivent pouvoir courir bondir fuir serpenter s'étaler ou s'étrangler comme l'exige la dynamique naturelle des fluides le cycle naturel de l'eau terrestre s'accomplit selon des processus précis comme la circulation sanguine dans le corps humain tout cycle naturel est lié un certain rythme qui est immuable et le rythme du cycle aquatique est lent dans sa profonde sagesse la nature cherche à allonger le plus possible le cheminement que doit parcourir la goutte de pluie depuis le moment où elle tombe jusqu'à celui où elle retourne à la mer c'est à dire qu'elle tend à retarder la vitesse du cycle des eaux elle freine l'écoulement des eaux par le toit des feuillages des végétaux par les ramifications radiculaires des arbres des forêts et de l'herbe des prairies elle crée des espaces où l'eau s'accumule dans les mousses dans l'humus vivant du sol dans les marécages les étangs et les tourbières qui lors des pluies persistantes et de la fonte des neiges absorbent l'excès d'humidité des ruisse les parcours alors chaque contrée en d'innombrables serpentien afin que leur écoulement soit retardé et que cette eau précieuse soit mise le plus longtemps possible à la disposition du sol la lenteur du mouvement des eaux superficielles assure leur accumulation dans les nappes souterraines permettant ainsi leur évaporation ultérieure sans la lenteur d'écoulement d'où s'ensuit l'accumulation puis plus tard l'évaporation il n'existe pas de fertilité et par conséquent pas de possibilité d'existence pour l'être humain afin qu'il me soit permis de saper les possibilités d'existence de l'être humain en demeurant dans le domaine de ma spécialité il me fallut d'abord travailler à accroître la présomption et le besoin de puissance de l'homme ainsi furent tout d'abord créé les conditions d'où découlèrent toutes les conséquences ultérieures l'homme perdit le respect de l'eau en tant qu'élément vital et il commença à en détruire les cycles en la considérant suivant les circonstances comme une matière nécessaire ou au contraire comme inutile je lui ai soufflé l'idée de modifier la nature des rives et des fonds des cours d'eau je l'ai incité à ravir aux eaux leur liberté naturelle de mouvement et je l'ai conduit à déranger le cycle de l'eau établi et éprouvé depuis des millions d'années si la circulation du sang était trop rapide l'organisme serait souffrant lorsque la circulation des eaux est accélérée l'organisme que constitue l'ensemble hydrostatique d'un pays tombe malade dans un pays malade la vie est malsaine tel est le but que je poursuis interrompit le diable il était satisfait s'il m'est permis de parler de succès je n'en dois cependant pas inscrire tous les mérites à mon compte mes collègues du service de l'anéantissement des forêts ceux du service de l'empoisonnement des eaux et de la destruction de la terre arable ont à ces résultats une part indéniable évidemment tout se tient étroitement venez-en au fait si l'on ravit aux eaux leurs cours paisibles elles se vengent lorsqu'on enfreint leurs lois elles deviennent un élément destructeur nous avons commencé par l'anéantissement des forêts puis vint le jour où le succès fut bien visible des collines et des montagnes devenues chauves les eaux de pluie et de neige se ruèrent sauvagement vers les vallées un autre succès suivi les sources tarirent en afrique le sud et aux états unis à la suite de l'abattage systématique des forêts l'eau des sources et des puits de vastes régions fini par tarir si bien que l'agriculture en souffrit considérablement et que de nombreuses agglomérations durent être abandonnés à cause du manque d'eau notre deuxième mesure fut l'assèchement des marais et des tourbières la tourbe est capable de boire jusqu'à 34 fois son propre poids d'eau les tourbières et les marécages constituent une assurance naturelle contre les catastrophes c'est pourquoi avec mes représentants j'ai dans toute la mesure du possible propager l'idée qu'il fallait les assécher nous avons parlé d'amélioration de l'agriculture tout en sachant parfaitement que les conditions d'existence en serait au contraire amoindrie nous faisons valoir la fertilité des territoires asséchées bien qu'ils ne possèdent en vérité qu'une médiocre valeur agricole par contre les régions qui bordent les contrées marécageuses donnent d'excellentes récoltes du fait de l'humidité de l'air et des précipitations qui s'en suivent à la suite de la mise en culture de marécages asséchés les contrées marécageuses ne perdent pas tellement en valeur intrinsèque mais ce sont surtout les régions mitoyennes qui en pâtissent je fais cependant valoir le drainage de telles contrées comme un progrès remarquable les eaux des régions déboisées viennent donc s'ajouter à celles qui ne trouvent plus dans les marais à sécher aucune possibilité d'accumulation et lors de fortes précipitations atmosphériques les ruisseaux et les rivières deviennent incapables d'évacuer assez rapidement le soudain afflux des eaux de ruissellement des graviers et de la terre limoneuse obstruent alors les lits des cours d'eau l'eau en sort et inonde le pays il devient donc nécessaire de régulariser le cours des rivières c'est à dire de les redresser de les faire passer entre deux hautes digues en somme de les emmurer la sclérose de la nature et sa mort lente ont ainsi commencé la jeune fille manifesta le désir d'intervenir d'un geste le diable lui a accordé à la parole ce sont là des faits bien connus et très compréhensibles à mon avis ils sont inévitables s'il veut vivre l'homme a besoin du bois il lui faut de la terre cultivable et où tourna un regard interrogateur vers son maître et seigneur a-t-on déjà parlé à ces messieurs et à cette dame des questions d'alimentation et du caractère parasitaire de l'être humain le patron secoua sa grosse tête en grommelant il vous faut d'abord prendre connaissance de ses rapports expliqua et aux hôtes de belzébuth avant d'être capable de juger sainement alfred intervente mais il y a longtemps que les premières régulations des cours d'eau ont été effectués depuis 140 ans environ répondit ewe et cependant les dégâts ne sont toujours pas apparents répliqua alfred nous avons des conceptions très différentes en ce qui concerne le temps il se peut que 140 ans vous paraissent considérable pour nous et pour le cours de l'évolution naturelle ce n'est qu'un instant entre 1815 et 1874 le cours du rhin fut régularisé entre mayence et bal selon les plans d'un hydrologue nommé culat la distance fut réduite d'environ 100 km et la rapidité du débit du fleuve fut accrue de 30% les inondations catastrophiques cessèrent ainsi et les villes renan s'empressèrent d'ériger des monuments à la mémoire de leur sauveur et bienfaiteur mais après sa mort les idées les expériences fécondes de tu là dans le domaine de l'hydrologie se répandir par toute la terre le patron semblait s'ennuyer ce tu là était-il notre homme oui ou non demanda-t-il le chef de service eu un sourire impénétrable je vous prie de prendre patience depuis que le cours du rhin a été ainsi corrigé le niveau du fleuve descend annuellement de 4 cm certes les inondations n'envahissent plus les pleines environnement mais en contrepartie il n'y aura bientôt plus d'eau dans son lit et en été les chalandes sont déjà arrêtées de plus le niveau moyen des nappes aquifères souterraines dites nappes phréatiques est descendu de 3 mètres à balle à nez en bourg et jusqu'à une distance de 3 km du fleuve ce niveau moyen des nappes a baissé de 4 mètres en d'autres lieux il s'est abaissé de 8 mètres de 15 mètres et même par endroits de 24 mètres quels en sont les conséquences dans le sud du duché de bad dix mille hectares de terre sont en train de se transformer lentement en steppe en alsace 80 mille hectares de terre cultivée sont menacés par la chute constante du niveau des nappes phréatiques le rendement de la production agricole y a diminué dans la proportion de 75% dans un compte rendu du ministère de l'agriculture du pays de bad les dommages causés par la régularisation du cours du rhin à une étroite région de ce pays ont été exactement chiffré au cours des 15 dernières années ces pertes agricoles s'élèvent à 47 millions de dm depuis l'époque où le cours du rhin fut régularisé elle s'élève à 258 millions de dodge mark les exploitations forestières en ont pâti pour 47 millions de dodge mark et la pêche pour 15 millions de dodge mark au total 318 millions de dodge mark et ceci pour une seule région de la province sud du duché de bad en alsace dans la province de la phase dans la s les circonstances sont analogues les funestes au fait du pionnier tu là reviennent cher au pays mais ce n'est pas tout le niveau des nappes souterraines continue de baisser et ces pays jadis florissant vont se dessécher et se transformer en steppe les paysans n'auront plus qu'à faire leur paquet et abandonner leur village et abandonner leur village parce qu'un ingénieur en hydrologie prétendument génial leur a coupé les veines par où circuler le fluide vital que représente l'eau belzébut était impatient nous savons bien que l'humanité sombre dans la folie nous avons même fait de toutes nos forces démoniaques tout ce qu'il fallait faire pour l'y mener et pour accroître sans cesse à sa démence mais venez-en donc au fait si dans une entreprise industrielle quelqu'un s'avisait de supprimer toutes les mesures de sécurité il serait aussitôt considéré comme incapable fou ou mal intentionné mais il n'en va pas de même en hydrologie ici on porte sur le pavois ceux qui s'appliquent sans cesse à détruire les mesures de sécurité que la nature a établi dans son économie on se croit très malin et on est prêt à combattre avec indignation celui qui oserait accuser les responsables mais personnellement j'ai une grande dette de reconnaissance envers ce monsieur tu là c'est lui qui donna le signal et depuis lors des milliers d'ingénieurs en hydraulique ont sur toute la terre perturbé le régime des eaux de continent entier semblable à des canaux ternes produits des règles à calculer les cours d'eau coule aujourd'hui solitaire et sans âme entre des murs rectiligne de béton privé de la protection naturelle que constitue les arbres et les bosquets tout au long de leur rive un complexe fluvial forme un ensemble depuis la source jusqu'à l'embouchure si le cours supérieur d'une rivière est corrigé le cours inférieur devra être régularisé et inversement les eaux de ruissellement n'étant plus retenus par les forêts des plaines fluviales parce que celles ci ont été abattues coule rapidement dans des fossés artificiels au lieu de mois et d'années il ne leur faut aujourd'hui que quelques jours pour retourner de leur source à la mer l'excellence de cette situation réside dans le fait que les eaux ne coulent pas seules aux surfaces nues couvertes jadis par de grands bois des champs et des guérées l'eau arrache des terres fertiles qu'elles entraînent dans sa course folle jusqu'à la mer où elles font la joie des poissons la lenteur créatrice des eaux est perturbée leur rythme rompu les méandres des fleuves ont été ramenés à des lignes droites mais lorsque viennent les hautes eaux elles se ruent en tous sens parce qu'il est dans leur nature de tourbillonner et elles rompent les ridicules digues artificielles bâties par les hommes alors tout le monde réclame que soit améliorée la régularisation que les murs soient rehaussés ce que ne fait qu'aggraver le mal j'ai réussi à établir ainsi un nouveau tonneau des Danaïdes dans lequel des millions et des millions et des millions doivent être engloutis sans que l'on puisse pour autant éviter les catastrophes vous oubliez de dire, fit remarquer Alfred, mordant que la correction du cours des fleuves apporte un avantage décisif qui évite bien des frais en redressant les innombrables et inutiles méandres en rétrécissant la largeur du lit et en augmentant de ce fait la rapidité de l'écoulement de l'eau le fleuve est ainsi empêché de déposer ses bancs de sable et de gravier il n'est ainsi plus nécessaire de draguer aussi souvent qu'autrefois les chenots navigables et les bateaux peuvent circuler sans risque bien qu'un peu plus lentement lorsqu'il remonte le courant Françoise demanda mais que deviennent alors les masses de gravier charriées par les eaux ? elles doivent bien aller quelque part certainement, répondit Eow le courant les pousse sur le fond de son lit qui est constamment en mouvement et ces masses de matériaux divers se déposent finalement dans le cours inférieur du fleuve et dans l'embouchure là où le courant ralentit on y gagne donc un certain avantage dans le cours supérieur où les chevaux restent libres mais dans le cours inférieur les ponts de mer sans sable peu à peu les maintenir navigables coûte un argent fou affaire rare, le pot coule à 11 mètres au-dessus de son niveau primitif il faut constamment renforcer et rehausser les digues à Legnano, les digues de Lech ont déjà atteint une hauteur de 13 mètres le fond du lit du fleuve est plus élevé que les toitures des maisons avoisinantes et pourtant nos ingénieurs persistent partout et toujours à rétrécir le lit des fleuves à percer les boucles des fleuves à les enserrer dans des murs afin d'accélérer l'écoulement et d'accroître l'érosion ah, que personne ne me dise de mal de nos hydrotechniciens Françoise voulait contredire mais elle se contenta de demander cependant les spécialistes doivent tout de même bien constater les conséquences funestes de telles dispositions Eow eut un sourire malin dans les services d'hydrologie vous ne trouverez pas de personnel habitué à réfléchir et à travailler selon des critères biologiques c'est-à-dire de façon vivante mais seulement et rien que des techniciens comprenez-vous maintenant ? ils ne se fatiguent pas de faire encore et toujours de dangereuses expériences avec le régime des eaux et nos agents de liaison ont reçu l'ordre de s'opposer à tout changement de méthode bien acquiesça le diable tout homme qui intervient dans l'origine naturelle des eaux doit connaître et respecter davantage que la seule dynamique des fluides sous peine d'être cause de désastre la nature ne se laisse pas réduire en esclavage « Nous faisons en sorte que l'homme n'en sache rien » fit observer Belzébuth « Chaque état, chaque continent tient essentiellement à faire ses expériences personnelles sans pour autant en tirer les conclusions qui s'imposeraient et les réactions en chaîne des malheurs qui s'en suivent et les empêchent de réparer leurs erreurs premières « C'est certain, patron » répondit Yehob « Inutile de nous faire du souci en ce qui concerne nos hydrotechniciens même si le monde s'écroulait, ils continueraient de même à rectifier à canaliser, à améliorer En voici un exemple entre mille Dans la province rhénane de la Pfalz Nous sommes versés au titre des dommages causés par les inondations furent augmentés en 1957 d'un demi-million de Deutschmark Simultanément, des crédits d'une égale importance furent affectés à des travaux dans le district de Kirchberg Travaux qui, fatalement, lors de la prochaine inondation continueront à un nouvel accroissement des dégâts Il s'agit de rectification de ruisseaux et rivières d'approfondissement de leur lit consolidation des berges et du fond avec de grosses pierres afin d'augmenter la vitesse d'écoulement Il me semble avoir lu qu'un revirement allait se produire déclara Stenstorp Selon cet article, au terme de connaissances toutes récentes l'état originel du régime des eaux devrait être rétabli La consolidation des berges à l'aide de pierres et une excessive rectification des cours des eaux devrait être évitée et remplacée par la plantation des rives Et ou à qui ça ? Je suis au courant Quelques-uns de mes contradicteurs ont découvert que les racines des arbres et des arbustes constituent le meilleur et le plus économique moyen de consolidation des berges Mais nous ne soutenons les nouveautés que dans le cadre des buts de destruction que nous poursuivons En l'occurrence, j'y ai mis le hola tout de suite Je fais passer les apôtres de la plantation des rives pour de doux maniaques Des rêveurs ridicules Dont il vaut mieux rire Ils ne peuvent pas nous nuire Françoise hochait lentement la tête d'un air résigné Comme pour elle-même Elle murmura Ils sont abjectes Sten leva la main et le diable lui cédait la parole Ça vous ferait bien plaisir si l'humanité se laissait étrangler sans réagir par vous et vos semblables ? Mais il n'y est pas du tout disposé messieurs Dans presque tous les pays du monde il existe déjà des sociétés, des unions, des organisations et même des services officiels Qui ont levé le drapeau de la protection de la nature Contre les puissances obscures de l'ignorance, de l'indifférence ou de la culpabilité aveugle Éou fit de la main un geste méprisant Il s'agit là de quelques petits groupes de fantoches Qui sont toujours roulés par l'avidité de leurs semblables Et quel que soit le nombre de ces groupuscules Ils travaillent chacun pour soi Au lieu de travailler de concert Ils bricolent de son côté Ou même disputent entre eux Au lieu d'opposer un front uni aux forces de la destruction Je ne puis qu'en rire Sten ne se laissa pas impressionner Riez à votre aise Pour négligeable et sans espoir Que vous vouliez faire passer l'action de ceux qui veulent protéger la nature Cette action n'en offre pas moins quelques résultats Les Etats-Unis d'Amérique S'appliquent avec l'énergie du désespoir à réparer les fautes du passé Elles ne sont plus réparables En créant des milliers d'étangs et des marées artificielles dans les basses terres On essaye de faire remonter le niveau moyen des nappes phréatiques Afin de rendre leur fertilité à des pays devenus quasi désertiques En Union soviétique Un vaste plan qui s'étend sur des millions d'hectares Est en cours d'exécution Afin de sauver et d'accroître de la même manière la fertilité du pays Ce sont des tentatives aussi coûteuses que désespérées Et qui de plus seront vaines Attendez encore Monsieur Aou Dans la région reculée des sources au Canada On lance en parachute Des couples de castors Ils commencent à se reproduire Et en construisant leurs barrages Ralentissent l'écoulement trop rapide des eaux Telle sorte que les pays de culture situés en aval Soient protégés des inondations Je trouve ça magnifique S'enthousiasma la jeune fille Aou demeurera de glace Ce n'est pas avec de telles sottises Que je vais me laisser arrêter dans mon programme planétaire De généralisation de la soif et de la sécheresse Selon mes ordres Et sous ma conduite Les électrotechniciens du monde entier Font tout Avec les crédits publics les plus considérables Pour perturber aussi vite que possible Les cycles de cet événement vital qu'est l'eau C'est ainsi que sont parfaitement amorcés Non seulement les processus qui conduisent à la pénurie d'eau potable Mais aussi Tous ceux qui aboutiront à la transformation de nombreuses régions Cultivables en steppes et en déserts Ce qui entraînera peu à peu l'extinction de la race humaine Déjà actuellement Dans de nombreux domaines vitaux Le manque d'eau devient évident La sécheresse de l'automne 1953 a conduit à des résultats remarquables En de nombreux cas La pénurie d'eau s'étendit à toute l'Europe 400 communes de Basse-Saxe manquèrent d'eau potable La région côtière de Oldenburg Les Landes de Lundburg Et du sud de la province du Hanover Furent assoiffées Les retenues d'eau des grands barrages des vallées du Hartz Passaient pour constituer les dernières réserves d'eau potable De toute l'Allemagne du Nord Dans quelques communes d'Efrise Il fallait aller chercher l'eau à plus de 30 km Si bien que son coût était égal à celui du lait écrémé L'eau manqua également en Haute-Autriche Et dans les provinces de Salzburg Les communes de la banlieue de Vienne Étaient dans une situation critique La navigation sur le Danube était arrêtée Malgré les nombreuses centrales hydroélectriques autrichiennes La production d'électricité ne put être assurée qu'à l'aide des centrales thermiques En 1957, ce fut la même danse Ah, les braves hydrotechniciens croignaient le diable Déjà lors des années 1930 Les grandes plaines des USA Eurent à subir la sécheresse Le Sud et le Middle West Qui furent jadis célébrés pour leur fertilité Luttent depuis 5 ans contre la sécheresse William Stone, dans l'Arizona Il faut tous les jours approvisionner les 2000 habitants Les 2000 habitants de la ville Avec 500 hectolitres d'eau Que l'on va chercher par faire à 60 km de là Dans la vallée du Chino Les plus touchés sont les éleveurs Plusieurs immenses troupeaux durent être complètement abattus Les fermiers commencèrent à quitter le pays en grand nombre Ce n'est que grâce à d'énormes efforts Et avec l'aide de l'Etat Que le pays put être rendu à l'agriculture On a construit des installations d'irrigation Pour la somme de 45 millions de dollars Mais elles ne suffisent pas Les prochaines années de sécheresse vont provoquer une catastrophe Que je prépare à de longues dates Ne vous couvrez pas de lauriers avant de les avoir mérités Lança Belzébuth Alfred ajouta Ce que vous nous citez là peut être pas ségèrement vrai Pour certaines régions détendues limitées Mais je ne peux pas croire à une catastrophe mondiale due à la pénurie d'eau Car sept dixièmes de la surface de la planète Sont recouverts d'eau Et là il ne s'agit pas seulement d'une surface Mais d'un volume A mon avis Celui-ci est inépuisable Vous avez bien raison Répandez donc cette opinion monsieur Grotte Répliqua Eve Non sans sarcasme Elle incitera Les hommes A être encore plus prodigue du précieux liquide Aussi longtemps que les hommes ne découvriront pas Un procédé vraiment économique Pour faire de l'eau douce En quantité illimitée Avec de l'eau de mer Mais j'ai bien peur Que ces sept dixièmes Ne vous servent pas à grand chose Aux Etats-Unis Nous avons déjà des usines pour distiller De l'eau potable A partir de l'eau de mer Je sais Mais les procédés sont compliqués Et défectueux Trop onéreux Et Il s'en faut de beaucoup Que la production Soit suffisante Un instant Intervinstaine Vous dites que la pénurie d'eau est due A la régularisation des fleuves Mais je ne comprends pas Les nappes aquifères souterraines Sont toujours là Elle 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 fit un effort Pour ne point perdre patience Précisément Elles n'y sont plus Monsieur Stolpe Les fleuves et les rivières Qui coulaient jadis lentement Dans de larges lits En formant de nombreux méandres Ne pouvaient pas se creuser Un lit profond dans le sol En les redressant Leur longueur a été réduite Et des digues Les enserrent maintenant Dans des lits étroits Il s'en suit que la pente A été augmentée Et que le courant Est devenu Beaucoup plus rapide Le poids accru de l'eau Sur une surface réduite Et La plus grande Rapidité du courant Approfondit C'est constamment le lit Des cours d'eau Je comprends Fille Bob C'est comme si On avait aiguisé un couteau Qui ne tranchait pas Il s'enfonce alors Dans le sol Vous avez saisi Entre Ulm Et Passo Le Danube Régularisé Approfondit son lit Tous les ans De 1 cm Et 2,5 Ce n'est pas grand chose En 10 ans Cela fait 15 cm Et En un siècle 1 mètre 50 Et après Cela vous paraît Peu de choses Pour un temps si long Mais aujourd'hui Déjà On observe En bien des points De la plaine Du Danube De nombreux signes Avant-coureurs De la transformation En désert De ce qui fut Une riche plaine Fluviale Entre Duisbourg Et Arneim Le Rhin Approfondit Tous les ans Son lit De 5 cm La lèche S'enfonça De 6 mètres A lèche aux saines La verdache Afflux De la lèche A été Régularisée En 1900 Aujourd'hui Elle coule A Chouagmenchen 10 mètres Plus bas Que le niveau Du sol Même si Les courants Souterrains Ne sont pas Affectés Par la régularisation D'un cours d'eau En surface Ils le seront Imanquablement Plus tard Dès que le lit Du feuble Commencera De lui-même A s'approfondir Car la course rapide De l'eau courante Agit comme une pompe Aspirante Sur les nappes Fréatiques Et vide le pays De ses réserves Aquatiques Autrefois Dans leur état primitif Ruisseaux Et rivières Coulaient lentement Les courants Souterrains Étaient encore Plus lent Peu à peu Ils remontaient Dans le sol Par capillarité Et il leur fallait Beaucoup de temps Avant de parvenir En surface Ou de rejoindre Une rivière Ou un ruisseau Tout au long De ces lents Trajets L'eau souterraine Entretenait Pendant des années La fertilité De vastes régions Mais aujourd'hui Tout est changé L'énervante Fébrilité De l'être humain C'est Communiquer Au calme Et l'aimant C'est un remarquable Succès Eh oui L'eau à Belzébuth Mais Alfred Avait encore Quelque chose A objecter Bon L'eau coule plus vite Mais Elle est quand même là L'homme N'a qu'à l'employer Eh oui Mon train Un visage mécontent Car l'objection D'Alfred Allait Le contraindre A une longue explication L'approfondissement L'approfondissement du lit Des cours d'eau rectifié Provoque une chute De niveau des nappes phréatiques De part et d'autre Du fleuve Et sur des kilomètres De largeur Il s'ensuit que les surfaces Gagnées Grâce à la correction Du cours des fleuves Deviennent peu à peu Inutilisables Pour l'agriculture La chute du niveau Des nappes phréatiques S'étend même Jusqu'au pied des montagnes Ou des collines Qui bordent les plaines Il y a 80 ans Que le Danube A été régularisé Dans les régions de Vienne Et le niveau Des nappes souterraines Est descendu De 8 mètres La chute du niveau Moyen des nappes Aquifères Est de 6 mètres Dans la région De Throne Après la construction Du canal De la mer du nord A la Baltique Qui est Profond De 9 mètres Le plan d'eau Souterrain Descendit De 20 mètres Jusqu'à 8 km De distance Certains terrains Lorsque les nappes D'eau souterraines Sont descendues Trop bas Ne peuvent plus Donner de bonnes Récoltes Lors D'une année sèche Les racines Des plantes N'atteignent plus L'humidité Je croyais Que les plantes Vivaient Des eaux de pluie Cétonna Françoise Eaux se tourna Vers elle Et la mauvaise humeur Qu'exprimait son visage S'adoucit un peu Les précipitations Atmosphériques Ateignent Annuellement Et en moyenne En Europe centrale Environ 600 millimètres De hauteur Ainsi Sur un hectare Tombe donc En chiffre rond 6000 mètres Cube d'eau De pluie par an Un tiers seulement De cette eau Serre à la croissance Des plantes Le reste Suinte En profondeur S'écoule Et s'évapore Or Pour assurer Une récolte normale Environ 4000 mètres Cube d'eau Sont nécessaires A l'hectare Vous voyez Qu'il en manque Presque 50% Pour satisfaire Au besoin Ceux-ci ne peuvent Être couverts Que par l'eau Souterraine Bob fit observer L'eau des nappes Très profonde Permet néanmoins D'humidifier Suffisamment la terre En remontant Par capillarité Lorsqu'il arrive Que le fleuve Aie creusé son lit Jusqu'à un socle rocheux Incapable d'absorber l'eau Celle-ci Ne peut être mise A la disposition Du pays riverain Alors Il faut avoir recours A l'irrigation Ranchérie Alfred Parfait Rétorqua Ainsi Aux frais Occasionnés Par la régularisation Par la régularisation Du fleuve Viennent Viennent Encore S'ajouter Ceux Des installations D'irrigation D'ailleurs Des limites Sont également Imposées à l'irrigation En plusieurs régions De Californie A la suite Des pompages Effectués Pour irriguer Les grandes Plantations Fruitières Le niveau Le niveau des nappes Souterraines Est déjà Descendu Jusqu'à 20 mètres Au-dessus Du niveau De la mer Il en résulte Que l'eau de mer Pénètre annuellement De 300 mètres A l'intérieur Des terres Dans les espaces Fréatiques Épuisés Par des pompages Intensifs D'ici 1975 Ces puits Ne fourniront plus Que des eaux salées Inutilisables Et le destin De ces plantations Fruitières Sera scellé Dans toutes les parties Du monde L'épuisement Des nappes Aquifères Progresse sans cesse Et en l'occurrence 75% Des eaux potables Et d'utilisation Courante Proviennent Des réserves Souterraines Le niveau De l'eau Sous la ville De Baltimore Aux USA Est descendu De 44 mètres Entre 1916 Et 1948 Si un incendie D'une certaine Importance Se produisait Il ne resterait pas Assez d'eau Pour l'éteindre L'eau potable De New York Devient progressivement Salée La ville Puise La plus grande Partie de son eau Dans les réserves Aquifères Souterraines De Long Island Or L'eau douce Il surnage Sur des couches Plus denses D'eau salée Par suite D'un épuisement Croissant L'eau salée Pénètre peu à peu Dans les conduites La tentative D'alimenter Les nappes Par des pluies Provoquées Artificiellement A échoué La façon Dont les villes Sont construites Entrave Le cycle Naturel De l'eau Les immenses Surfaces Bâties Des grandes villes Ne permettent pas Aux eaux De pluie D'être Utilement Accueillies Par le sol Une grande partie De ces eaux S'évapore Aussitôt Le reste Est évacué Par les égouts Mais Elles ne peuvent Pénétrer Dans la terre Le renouvellement Par les pluies Des nappes Souterraines Situées Sous les villes Est ainsi Impossible De plus L'eau De ces nappes Cours Sans cesse Le risque D'être pollué Par la pénétration De substances étrangères Par la précipitation De poisons En provenance Des détritus Ménagers Ou industrielles Au Schleswig Holstein A la suite D'un déboisement Intempestif Et de l'assèchement De marais La situation S'est manifestement Dégradée Par rapport A ce qu'elle était Auparavant Les eaux de pluie Et de surface Coulent vers la mer De façon accélérée Dans des canaux Établis selon Les principes Les plus modernes Or Par suite D'une pression Trop faible Des eaux Souterraines Insuffisamment alimentées L'eau de mer salée Pénètre peu à peu Dans les nappes Souterraines Si bien Qu'en maintes endroits On ne trouve plus Ni eau potable Ni eau douce Une région sans eau Est destinée A devenir un désert Belzébut riait Le technicien Demanda la parole On commence maintenant A bâtir Un peu partout Des barrages Sur le cours Des fleuves Pour la production D'électricité Ainsi Le progrès génial De la technique Fera d'une pierre De coup Les lacs Et retenues D'eau artificielle Ne peuvent absolument Pas remplacer Les accumulations Naturelles Vous n'allez tout De même pas croire Qu'une telle intervention Dans l'organisme vivant Que représente Le régime Hydrostatique D'un fleuve Peut être effectué Sans des résultats Lourds de conséquences Et que faire cependant Lorsque les besoins D'énergie électrique Croissent constamment C'est la conséquence De la remarquable activité De mon collègue Et du service Du standard de vie N'avez-vous encore Jamais entendu parler De la pression exercée Sur la consommation D'électricité Particulièrement Dans les villes Chaque ménage Doit avoir Sa cuisinière Son radiateur Son réfrigérateur Tout l'appareillage musical Radio Électrophone Tourne-disque Tout cela Fonctionnant A l'électricité On peut tout acheter A tempérament Avec une somme Réduite au départ De petites mensualités Et des crédits Jusqu'à 18 mois Vos édiles Sont fiers De leur paternalisme Cependant Les bonnes affaires Ne se discutent pas Publiquement C'est grâce A ces méthodes Que nous obtenons Une considérable Et constante Augmentation Des besoins En énergie Électrique Et un jour On pourra lire Dans les journaux Que la consommation D'électricité A pris des proportions Telles Que les sources Du courant Ne suffisent plus A couvrir la demande Que de nouveaux sites Aquatiques du pays Doivent être exploités Pour la production D'énergie électrique Que les fleuves Doivent être barrés Des lacs utilisés Des chutes d'eau Captées Jusqu'à ce que Peu à peu L'une après l'autre De nouvelles régions Du pays Soit inondées Ou asséchées Spoliées Ou violées Affaiblies Ou désertées Mais les milliards De kilowatts Produits Ne pourront jamais Rendre au pays Sa fertilité Et sa santé Originelles Ah monsieur l'ingénieur L'évolution Dont vous parlez Et dont vous me semblez Être si fier A été préparée Et conduite Par nous De longue date Soyez en sûr Un jour Lorsqu'il sera trop tard Les hommes remarqueront Peut-être Que Le diable Se cachait derrière C'est bien Eh oh Dit le patron Mais continuez En Bavière 2 millions 250 000 personnes Sont dépourvues De tout approvisionnement Régulier en eau Elles représentent 25% De la population On a vu Dans certains villages Les instituteurs Interdirent aux enfants Leur toilette quotidienne Parce que chaque goutte d'eau Devait être Réservée à la consommation humaine Ou à celle du bétail En réponse à une interpellation Au parlement bavarois On expliqua que cette situation Était consécutive au déboisement Et aux violences faites Au cours d'eau Belzibut Belzibut s'emporta Nous ne devons pas tolérer Que de telles explications Puissent être données Publiquement Soyez sans crainte Patron Certes Ça Et là Quelques hommes Commencent à s'apercevoir Que les techniciens Du régime des eaux Ont gaspillé Le sang de la terre Au lieu de le retenir Mais leur indignation Demeure sans importance En bref J'ai pu affirmer Avec fierté Que je suis arrivé A perturber profondément L'ordre naturel Et vital du monde Dans le secteur des eaux A la suite de la chute Du niveau des nappes phréatiques L'approvisionnement en eau A atteint Un point critique Qui laisse espérer Que bientôt Non seulement Une augmentation des besoins Mais Même Leur maintien Au niveau actuel Deviendront impossible Compte tenu Des exigences industrielles Présentes Et des besoins De la population En constante croissance Dès aujourd'hui On ne peut plus Éviter d'utiliser Plusieurs fois Une seule Et même eau Bien sûr Ce liquide Ne peut plus être Considéré comme de l'eau Mais tout au plus Comme Un bouillon de culture Plus ou moins Désinfecté Pour le rendre Inoffensif La pénurie d'eau Va donc croissant Régulièrement Mais dans le même temps Les besoins en eau De l'humanité Croissent également Par toute la terre Considérons d'abord L'agriculture Par l'utilisation Des engrais chimiques Ainsi qu'en cultivant Les variétés végétales Les plus exigeantes L'homme a appris A faire rendre au sol Le maximum Le rendement moyen En céréales De l'Europe Centrale Est passé au cours Des 100 dernières années De 8,5 A 32 Quintos A l'hectare L'accroissement De la production Végétale Appelle donc De plus grands Besoins en eau Comparativement A ce qu'ils furent Dans le passé L'élaboration D'un kilo De matière végétale Exige l'apport Et l'évaporation D'environ 1000 litres d'eau Il faut A 1 kilo de blé De semences Mises en terre 500 litres d'eau Pour germer Grâce à une amélioration Des techniques d'élevage La production laitière A également Considérablement Augmenté Il y a 100 ans Une vache Donnait en moyenne 650 litres de lait Par an Aujourd'hui 4000 La transformation Dans une laiterie Moderne De 1000 litres De lait Exige une quantité D'eau équivalente A celle Que pourrait Transporter Tout un train De marchandises En regard De l'énorme Accroissement De la population mondiale L'importance De l'eau En tant qu'élément Vital Est donc devenue Plus grande Que par le passé L'affaiblissement Du niveau Moyen Des nappes Fréatiques Dû A la régularisation Des cours d'eau Se trouve encore Accéléré Par le puisage Intensif Auquel Elles sont soumises Dans les environs De Cologne En bordure De la vallée Durin Le niveau De la nappe Est descendu Depuis 1930 De 8 mètres Depuis Le début Du siècle Sur Toute la terre L'utilisation De l'eau S'est accrue Dans la proportion De 1 à 80 Dans plusieurs régions Des USA Elle a même Centuplé En 1970 L'humanité Utilisera Deux fois plus D'eau Qu'aujourd'hui Mais Comme d'ici là Je vais m'appliquer A faire accélérer Le rythme Des déboisements De la régularisation Des eaux Et Des assachements Il ne restera plus Que la moitié De l'eau disponible Aujourd'hui Quel optimisme Récanale Le patron Mais J'ai aussi Rendu facile Le gaspillage De l'eau Jadis Il fallait chercher Chaque gorgée d'eau A l'extérieur De sa demeure Aujourd'hui Il n'en coûte Qu'un mouvement Vers le robinet Et personne ne pense A économiser l'eau Au contraire Dans les grandes villes Les conduites D'adduction d'eau Doivent être Sans cesse Agrandies Sous le slogan De l'hygiène Je rends obligatoire Dans les HLM Les salles de bain Et les WC A chasse d'eau Et je pousse ainsi Non seulement Un gaspillage intensif De l'eau Et de matières organiques Hautement Fertilisantes Mais je pollue encore Les rivières Et les fleuves L'être humain Pourrait facilement Se contenter De 20 à 30 litres D'eau Par jour Mais dans les villes Le besoin par tête D'habitants Varie entre 300 Et 400 litres Par jour On évalue A 500 litres Les besoins du Parisien Et à 700 litres Ceux du New Yorkais Record du monde Vive le standard de vie La consommation En eau des Etats-Unis Est évaluée A 17 milliards De mètres cubes Par an Dans 10 ans Elle atteindra 30 milliards Mais alors Elle ne pourra plus Être satisfaite Parce que cette quantité N'est pas disponible Dans toutes les grandes villes Et dans les centres industriels Les services d'approvisionnement En eau Épuisent les nappes souterraines Plus vite que celles-ci Ne peuvent être reconstituées Par les apports naturels Mais chaque entrepreneur Estime qu'il est naturellement En droit de faire creuser Sur son propre terrain Des puits profonds Afin d'en pomper Toute l'eau Qu'ils fournissent Sans tenir Qu'on paie Des conséquences Que cela peut avoir Pour les autres Nos experts Et nos spécialistes Favorisent ces méthodes Avec d'excellentes raisons Et des certificats Qui leur sont Bien payés Et cependant Jour et nuit D'énormes masses D'eau coulent Vers la mer Pourquoi ne les utilise-t-on pas ? Demande à Bob L'industrie emprunte Environ 35% De l'eau Qu'elle emploie Dans les cours d'eau Répondit Hew Mais Les eaux de surface Ne peuvent pas Être utilisées Pour tous les usages En particulier Parce qu'elles ne sont pas Assez propres Françoise objecta En secouant la tête Je ne puis me représenter Pourquoi Et dans quel but L'industrie emploierait De telles quantités d'eau Avec un zèle rapide Le démon de la sécheresse Attrapa son porte-documents Sur une table voisine L'ouvrit Et feuilleta Quelques papiers Pour la fabrication D'une tonne de ciment 3500 litres d'eau Sont nécessaires Chaque tonne De minerai de fer En exige 4500 litres Et chaque tonne De charbon 5000 litres 17000 litres Pour une tonne De coke 20 000 Pour Autant d'acier 90 000 litres Pour une tonne D'essence synthétique Le papier en réclame De 220 000 A 380 000 litres La laine Cellulosique 550 000 litres La soie artificielle 750 000 litres La cellulose Purifiée 800 000 litres Par tonne La fabrication La fabrication D'un litre De bière Demande 35 litres D'eau Une grande Brasserie parisienne Puise son eau A 700 mètres Sous terre Une tonne De fibres Textiles Artificielles Demande 750 000 litres D'eau Notez que La production mondiale De fibres textiles Artificielles Atteint actuellement 15 millions De tonnes par an Les manufactures De produits textiles Consomment entre 80 000 Et 600 000 litres D'eau Pour la fabrication D'une tonne De produits finis Ces exemples Vous suffisent-ils C'est incroyable Murmurait la jeune fille Mais est ou poursuivie De plus De plus Au cours Des 50 dernières années L'extraction du charbon En Allemagne De l'Ouest Est passée De 85 A 150 millions De tonnes La production Du fer Brut De 6 A 15 millions De tonnes La fabrication D'acide sulfurique S'est accrue De 0,6 A 2 millions De tonnes L'industrie allemande Réclame actuellement 4 800 millions De mètres cubes Par an C'est-à-dire Deux fois plus Que l'ensemble De la consommation De domestique Les usines De maintes régions Particulièrement Celles de textiles Les fabriques De papier Et l'industrie De l'aluminium Consomment De 10 à 20 fois Plus d'eau Que tous les autres Utilisateurs Privés De la même région Sur la totalité Des masses D'eau employées Par l'industrie L'industrie chimique Y compris la chimie Des fibres synthétiques En emploi 26% Les eaux Fourneaux Les aciéries Et les laminoires 22% Les mines 13% Les papeteries Et les industries De la cellulose 8% Les raffineries D'huile minérailles Minérales 6% Et les autres industries 22% Françoise Porta la main A son front A son front C'est assez Je ne puis plus suivre Dit-elle Ainsi D'un côté On fait tout Ce qu'il faut Avec des procédés Techniques radicaux Pour envoyer l'eau A la mer Le plus vite possible Et la gaspiller Tandis que de l'autre Les besoins en eau Ne font que croître Dans des proportions astronomiques C'est une évolution Remarquable Parce qu'elle ne peut Aboutir Qu'à une catastrophe A vrai dire La catastrophe A déjà commencé Satan accorda La parole Aux techniciens Et que pense donc Monsieur Eau Du fait Que Deux entreprises Métallurgiques De Dortmund Sont parvenu A réduire considérablement Les besoins en eau De leurs industries Au lieu d'utiliser 20 mètres cubes D'eau par tonne D'acier produite Elles arrivent Aujourd'hui A n'utiliser Que 5 ou 6 mètres cubes A la purification De cette eau Et en outre Si pousser Qu'elle est tout aussi Dépourvue de germes Qu'une eau de boisson Ce qui est possible A Dortmund Doit bien l'être Également Dans d'autres industries Non Cette tentative Est un cas unique Et Elle ne présente Aucun danger Pour mon programme D'ailleurs Il me faut Vous apprendre Que savants Et experts Ne mettent Justement pas La pénurie d'eau Sur le compte D'erreurs Des hydrologues Mais qu'ils en rendent Responsables Les cycles naturels De sécheresse Les variations De la température Des mers Des courants Atmosphériques Exceptionnels Un équilibre Anormal Des températures Continentales Et même La fréquence Des tâches solaires Le diable Pouffa Ah Les savants Et les experts Lorsque j'entends ça Mon cœur de diable Se réjouit Ils empruntent La tactique De tous les malfaiteurs Se déchargeant De la faute Sur tous les autres Pourvu Qu'elles ne retombent Pas sur eux C'est précisément Parmi eux Que j'ai placé Mes gens Déclare Eau Écoutez par exemple Mon ami Le professeur Brandstester De Koblenz Il appuie Sur un commutateur Ils tournèrent la tête Au moment où Le visage maigre Et terne D'un fonctionnaire Apparaissait sur l'écran Bien qu'il soit Aussi éloigné De toute formation scientifique Et de toute connaissance Technique Que D'une expérience pratique Certains esprits Romanesques Amoureux de la nature S'acharnent sans cesse A jeter le discrédit Sur nos techniciens En hydrologie Affirmant que Ceux-ci se sont rendus Responsables De la pénurie d'eau Qui commencent A se faire sentir Dans les régions industrielles Et à forte densité De population En rectifiant Le cours des fleuves Et En les endiguant Ce qui Selon eux Serait à l'origine De la chute Du niveau Des nappes Aquifères Souterraines En tant que Savants Et experts De renommée Internationale Je dois A cette occasion Rejeter expressément Et avec la dernière énergie De telles accusations Que je ne puis qualifier Que de puéril Car les régions Touchées par les conséquences De la régularisation Des cours d'eau Ne représentent Qu'une Minime Partie De la surface Totale du pays C'est la raison C'est la raison Pour laquelle Les dommages Causés A l'économie Générale Du pays Ne peuvent Pas Être Très Important Je prétends Au contraire Que l'abaissement Des nappes Fréatiques Est due A des raisons Climatiques Elle est la conséquence Des modifications Séculaires Du climat Qui se manifeste Dans nos contrées Par une diminution Des précipitations Atmosphériques Sans doute Sont-elles Dues Au fait Que les flux Aériens Nous viennent Plus rarement De l'ouest Que par le passé Ce qui entraîne Un réchauffement Général Autrement dit Une Continentalisation Du climat Ce sont De telles causes Et nullement Le travail Remarquable De nos hydrologues Qui favorisent La descente Des nappes Fréatiques Et Menace De transformer En steppe De vastes Contrées De l'Europe Centrale Il est absolument Erroné Et du domaine De la plus Complète Incompétence Que de rendre Nos techniciens Responsables De ces modifications Climatiques Et des inconvénients Qui s'en suivent Pour les populations Ewe Arrêta La projection Et observa Avec satisfaction Le visage Des spectateurs Et celui-ci N'est qu'un seul Des nombreux experts Que j'ai mis en place Dans tous les pays du monde D'autre part Je m'applique A faire placer A des postes clés Des gens Qui n'ont aucune connaissance De la nature vivante Et qui sont en outre Sans grande envergure De cette façon L'incompétence Et l'irresponsabilité Se répandent Dans de nombreux services Administratifs Où elles sont Aux interventions Intempestives Des êtres humains Dans l'ordre naturel Explique le diable En ce qui concerne Les modifications Climatiques Vous avez Entendu Ce que vous en a dit Mon chef de service Préposé A l'empoisonnement De l'air Les gaz En provenance De toutes les combustions En cette époque D'industrialisation Intensive de la planète Font croître sans cesse La teneur en gaz carbonique De l'atmosphère terrestre Ceci conduit A un réchauffement Du climat Qui entraîne A son tour Des modifications Du régime des pluies D'où une diminution De l'eau Tout se tient Et le cercle infernal Se referme Peu à peu Les modifications Climatiques N'ont fait Qu'accroître La pénurie générale De l'eau Enchaînant Eh oui Pour ma part Je m'applique surtout A répandre Dans l'opinion L'idée Que le manque d'eau Croissant n'a rien à voir Avec le déboisement Et la correction Des cours d'eau A cette occasion Il me faut louer L'excellente collaboration De mes agents De la presse écrite Et de la presse filmée Des actualités Ils renseignent Amondamment Sur toutes sortes De catastrophes Sans jamais prononcer Un seul mot Sur leur véritable cause C'est ainsi Que nous cachons Les rapports De cause à effet Et que nous nous assurons De ce fait Une continuité Sans heure De l'oeuvre Entreprise Et Pour donner le change Sur la gravité De la situation Les bons apôtres Que sont mes agents Sont constamment A l'oeuvre Pour bercer Les inquiétudes Partout Où elles surgissent Ils font croire Aux stupides masses humaines Que nos techniques Les plus modernes Sont au service De l'économie Et du bien-être De l'humanité Ils ne se laissent pas Donner Un démenti Par les biologistes Et les partisans De la protection De la nature Accomplissant fidèlement Les devoirs Qui leur incombe En tant que technicien Ou industriel Devoirs Qu'approuvent Leur conscience Technique Et commerciale Admirable S'esclaffa Sten Y a-t-il également Une conscience chimique Mais Ewe méprisa De répondre A cette exclamation Les inconscients Et insouciants Ils profitent De la vie Épuisant La substance Même De la terre Ils ne savent pas Qu'ils dansent Sur leur tombeau Tous les plans D'avenir Vont dépendre De cette question Y aura-t-il Oui ou non Assez d'eau Pour réaliser ces plans Comme Il n'y en aura pas assez Toute planification Est sans objet Ainsi Je vais atteindre Dans de brefs délais Le but Que m'a fixé le patron En attendant Je taxe Ceux qui cherchent A donner l'alarme D'incompétence D'ignorance Et d'un goût Immodéré Pour le roman En avez-vous terminé ? Demande Abel Zébuth J'ai fini Cependant Je n'ai pas Je n'ai entendu Que peu de choses Au sujet De l'emploisonnement De l'eau Avant ça Précautionneusement Sten Stolp Le diable N'aurait-il pas pensé Qu'il possède là Un moyen De travailler activement A l'extermination Du genre humain ? Le patron Se tourna vers lui Avec un regard Chargé De commissération Nous n'avons rien oublié Monsieur le poète Mais ce champ de travail Est si vaste Et si important Que j'ai fait Organiser pour lui Un service spécialisé Cependant Il est midi Moins 5 Et j'ai encore Tant de choses A vous faire connaître Que je ne sais pas S'il me sera possible De vous présenter Le rapport Du préposé A ce service Nous le réserverons Pour une rencontre Ultérieure